Maxiso, numéro 1 de l'animalerie en Europe, poursuit son développement en France. Sa raison d'être, améliorer le bien-être des animaux de compagnie et rendre heureux leur maître. Pour soutenir son expansion, de nombreux postes sont créés sur tout le territoire, offrant ainsi de belles perspectives d'évolution. Je suis rentrée chez Maxiso en tant que stagiaire. J'ai commencé comme vendeuse en CDD. J'ai ensuite intégré le magasin Deschirolles en tant que vendeuse. Et en moins de deux ans, je suis passée assistante responsable, puis manager. Rapidement, je suis montée en tant qu'adjointe, puis manager. Je souhaitais évoluer, mais je m'étais dit que ça prendrait tellement de temps que... Mon poste de manager, je l'ai obtenu beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu espérer. Je ne m'attendais pas à avoir une telle évolution. C'est une opportunité qu'on ne trouve pas ailleurs. Le directeur régional m'a énormément accompagnée les premiers temps. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une relation de confiance. Mon rôle en tant que directeur régional, c'est déjà de bien connaître mes collaborateurs, de bien connaître leurs projets professionnels. Ensuite, de leur apporter la formation nécessaire. On dispose d'une académie de formation, ce qui nous aide pour leur évolution. Les formations, elles m'ont aidée dans le sens où je n'avais pas forcément d'idées propres du management ou de l'organisation d'un magasin. Ça m'a permis de prendre de l'assurance. Je me suis révélée chez Maxiso. Pour réussir sa promotion interne chez Maxiso, je pense que ça demande déjà de l'investissement. Beaucoup de motivation, de l'envie. L'envie de faire avancer le groupe puisqu'il est en plein développement et qu'on y participe à notre échelle. Quelqu'un qui a de l'ambition chez Maxiso, a la possibilité d'évoluer. Pa, 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 pa